Préparation harmonieuse du meeting des regroupements politiques ensemble pour les changements le 9 juin prochain à la place Saint-Thérèse dans la commune de Nchili. L'un de partis membres à savoir la Renaissance du Congo a fait les armes en sensibilisant de façon exponentielle ses militants du quartier Maloka dans la commune de Ngalim. Sarah Bizao pour cet élément. Pour afficher au grand jour leurs forces politiques et aussi galvaniser les troupes pour une participation tout azimite au meeting des regroupements politiques ensemble prévus le 9 juin prochain à la place Saint-Thérèse d'Nchili. Parti pour la Renaissance du Congo, RECO était en matinée politique, question d'affleter des armes solides pour une récite accrue. Très serein et profondément émis par la récite de cette manifestation politique, l'autorité morale des RECO, André Massoumboubaya, fixe l'opinion sur la quintessence de cette manifestation. Une matinée politique que nous avons accordée à nos combattants et camarades du quartier Maloka dans Ngalima. Et tout ça c'est pour réchauffer un peu nos bases et nous préparons un grand meeting qui aura lieu le 9 juin dans le cadre de l'ensemble pour les changements et qui aura lieu à Saint-Thérèse-en-Djili. Il y a tout un programme pour notre parti, nous passerons jeudi à 10h dans la commune de Selemba, dans le quartier Madiata. Le samedi 2 juin à 10h nous serons dans la commune de Kisensau. D'autres poids lourds de l'opposition congolaise dont Moïse Monidela ont marqué d'une empreinte indélébile la présence à cette manifestation. Je suis venu accompagner un ami, un frère pour les réannembrements politiques de militants, des cadres, pour les enjeux politiques de l'air. Réconnaissait-ce de valganiser ses troupes sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. De part en part, les vents soufflés par ses partis politiques ne cessent de se faire sentir. Le point qu'il minore de cette sensibilisation aura lieu les 5 juin prochains dans la commune de Kimbanteke. C'est à la fois un vœu et un désir politique indéniable dont le chef d'une frange importante des cadres de l'opposition congolaise. de fédérer leurs énergies et forces autour d'une candidature unique de l'opposition. Moïse Katoumbi et Félix Tusekedi ont agi dans le sens des aspirations de leurs compagnons de lutte en signant une déclaration conjointe urélative. Pour le président national de la Convention nationale des démocrates pour un ordre nouveau, Gabin Titea, la candidature unique de l'opposition demeure la voix idoine pour la réussite harmonieuse de l'opposition aux joutes électorales qui pointe à l'horizon. Au point de l'avis sur la candidature unique, on peut en être très bref en disant que c'est l'idéal. Pourquoi c'est l'idéal ? Parce que nous devons, on fait face à la tournure qu'il y avait eu à prendre à contourner la majorité. Le fait de trouver un candidat unique, c'est être toujours à des élections à deux tours, mais à se faire précéder par le primaire. C'est fait le primaire d'un parti, d'un régroupement de l'opposition qui sortira un candidat unique. Alors nous devons maintenant voir quels sont les critères. Pour les ans, la matérialisation de la candidature unique de l'opposition peut poser problème. Mais Gabin Titea pousse plus loin le bouton pour éclairer l'opinion quant à c'est. Si nous quittons le poids politique d'un parti, nous allons voir quelle est la personne que le parti doit présenter comme délégué du parti, comme celui qui peut être délégué d'un groupement politique. La population qui se représente par les militants, après par des délégués, qui sont la classe politique, il est important encore de se baser sur la loyauté. La loyauté envers l'ensemble qui sont peuples, que ce soit politiciens, militants, en quoi c'est le peuple que tu dois représenter. Ça demande une loyauté. Malgré cette option de la candidature unique, l'opposition congolaise n'est cesse d'enregistrer de nombreux candidats. Bras de fer diplomatique à ciel ouvert entre la République démocratique du Congo et la France par le Rwanda et l'Angola interposés. Certains cadres de l'opposition dont Sylvain Moutombo de l'UDPS et Gabin Titea du parti politique Condor rejettent en bloc le propos du porte-parole du gouvernement et l'invite à faire preuve de rétenue. Il n'a pas attendu longtemps pour prendre ses gants afin de soutenir son gouvernement. Le porte-parole du gouvernement Lambert, Mende Oumalanga, ne cesse de mettre sa toque de nationaliste pour réfuter toute ingérence aux affaires intérieures de la RDC. Quoiqu'utilisons la verve oratoire qu'on lui reconnaît, certains acteurs politiques de l'opposition ne voient pas les choses dans la même direction que lui. L'UDPS a eu à montrer plus d'une fois que le respect de la Constitution était l'unique solution à permettre à la République démocratique du Congo de connaître une alternance crédible et aussi apaisie. La Camarilla au pouvoir a eu à organiser une stratégie des violations intempestibles de notre construction. en ce qui concerne la tendance de rester au pouvoir et de manipuler des instances judiciaires afin d'obtenir une modification constitutionnelle. Pourquoi il y a eu la réunion de présidents angolais ou français avec français et les angolais et les rwandais ? C'est pour quel cadre ? Et quand tu vois le tout, tu le réunis. Ce sont des gens qui ont discuté autour de la situation sur le respect de l'accord de Saint-Sylvestre. Le Rwanda semble calmer la tempête en affirmant par le trichement de son porte-parole que Paul Gagame a évoqué la question congolaise en sa qualité de président de l'Union africaine. Est-il possible d'arrêter un citoyen congolais sans en entendre sa version de fait ? C'est cette question qui a tarombé l'esprit d'un collectif d'avocats qui s'est rendu à la prison de Ndolo pour s'est rassuré que leurs collègues arrêtés pour le fait qu'ils auraient violé une mineure dans une chambre d'hôtel se portent bien et que ces droits sont intangibles. Suivez. Nous sommes passés à la prison de Ndolo, rendre visite à notre confrère Tchibobrois qui a été vue sur les réseaux sociaux, les images ont circulé et donc confraternellement, en tant qu'avocat, on n'a pas pu rester silencieux parce que cette situation, nous sommes venus rendre visite pour en faire sa réaction des faits et savoir exactement ce qu'il y a eu. Et dans l'entretemps, nous allons nous réunir ensemble, entre avocats, entre confrères pour essayer de sauver l'image de l'avocat congolais qui est aujourd'hui battu en rachis. Une brève avant de boucler ces journales face à la dangerosité du virus d'Eboula qui frappe une bonne partie du territoire de Bukoro dans la province de l'Équateur. Le gouvernement chinois vient d'octroyer un don d'un milliard de dollars américains à la République démocrate du Congo. Question de contenir, puis d'enrayer cette pandémie, mais aussi d'appuyer techniquement tous les services d'appoint qui travaillent d'arrache-pied pour indiquer ce virus, signalant par ailleurs que la signature de ces lettres d'acceptation de ces dons est intervenue mardi dernier au cabinet du travail du ministre de la Santé Oli Oulunga accompagné de son collègue des affaires étrangères chez Oukitou. Sous-titrage Société Radio-Canada